... Bonjour et bienvenue à l'atelier de Jean-Luc Arbanel pour une leçon de cuisine simple, facile et ludique, amusante. La mousse au chocolat, alors comment ça marche ? C'est vrai qu'une mousse au chocolat noire, c'est facile. Une mousse au chocolat au lait, c'est facile. Une mousse au chocolat blanc, ça demande juste deux ou trois petites attentions et précautions. Les ingrédients pour une mousse au chocolat blanc. Une demi-gousse de vanille. 125 g de crème liquide. 330 g de chocolat blanc. 550 g de crème liquide. Une première partie de crème va être infusée avec la gousse de vanille. Ça va permettre au chocolat blanc de fondre. Cette crème-ci, nous allons l'émulsionner. Donc nous allons faire une crème fouettée. On va la mélanger à la première préparation. On va faire et on va préparer un coulis de fruits rouges. Donc les fruits rouges de saison. Mertilles, fraises, framboises. Un petit peu de jus de citron pour aciduler et relever le goût de l'ensemble. Et un petit peu de sucre également pour permettre de sucrer un petit peu, notamment la myrtille qui est à l'heure actuelle un petit peu acide. Pour la partie croustillante, on va créer une tuile au thym frais. Une tuile au thym frais, comment ça marche ? Proportions identiques de blanc d'œuf, de farine, de sucre glace et de beurre. Et puis du thym. Première partie de la recette. On va prendre cette demi-gousse de vanille. La partager dans le sens de la longueur. Afin d'enlever toute la partie la plus goûteuse. Qui sont donc toutes les petites graines. Et on les met dans la première partie de la crème liquide. C'est-à-dire donc des 150 grammes de crème liquide. Et de gousses également. Il nous suffit de vider la crème avec ses gousses de vanille dans un bain-marie. C'est-à-dire tout simplement un cul de poule, un saladier, un récipient avec de l'eau chaude. Et on va laisser infuser cette crème avec ses gousses de vanille. Jusqu'à la faire réduire d'un quart. Le but du jeu étant de donner un goût maximum à cette crème de vanille. Au bout de 10 minutes, notre crème a réduit d'une bonne moitié. Elle s'est chargée donc du goût de la vanille. Elle a la température parfaite pour accueillir le chocolat blanc. Le chocolat blanc est quand même un non-chocolat. C'est-à-dire que c'est quand même chargé en matière grasse. Donc il va falloir prendre juste la précaution de ne pas dépasser, en ce qui concerne ce point de chauffe, une température comprise aux alentours de 27 à 30 degrés. Donc la crème qui nous a permis pendant 10 minutes de monter à température, d'être infusée des gousses de vanille, elle est à température parfaite. Et on peut arrêter la chaleur en dessous. Et on attend que le chocolat fonde complètement. Voilà, donc à l'espace de 2 à 3 minutes, on peut constater que le chocolat est en train de fondre gentiment. Voilà, on va le repasser donc pour une petite minute sur son bain-marie, histoire que le chocolat soit complètement fondu dans sa crème. Pendant ce temps-là, nous allons monter donc les 500 grammes, 550 grammes, très précisément, de crème liquide. On va les monter donc jusqu'à obtenir une crème fouettée. Cette crème fouettée sera tout simplement mélangée dans cette première masse. Voilà, la crème fouettée. C'est à partir de maintenant où il faut faire très attention. C'est tout simplement de faire un mélange, donc une émulsion entre ce chocolat blanc, voilà, qui est fondu dans la crème infusée à la vanille. Nous allons enlever les bâtons de vanille. Tous les points de vanille sont parfaitement mélangés dans le chocolat blanc. Le but du jeu est de mélanger donc progressivement, c'est-à-dire au moins en deux fois, cette masse, donc la masse de chocolat blanc, avec un petit peu de crème fouettée. Donc la première partie de la crème fouettée consiste à faire prendre la température idéale. Voilà, le chocolat blanc a absorbé un maximum de crème à l'état tiède. Et là, nous allons tout simplement rafraîchir le chocolat avec toute l'autre masse de crème fouettée. Et là, de façon délicate, sans brusquer le mouvement, on va attendre que la crème fouettée absorbe le maximum de crème. Toujours en soulevant délicatement, comme ceci, la masse. Voilà, pour être sûr que le mélange soit parfaitement homogène, on va le débarrasser dans le premier récipient qui nous a servi à faire suer et fondre donc le chocolat blanc. Un dernier coup de spatule pour s'assurer que le mélange est bien homogène. Et il va nous rester donc à laisser reposer pendant au moins 4 à 5 heures. On va faire un petit coulis de fruits rouges. Donc on profite de la saison des fruits rouges. On va mettre de la myrtille. On va y mettre quelques framboises. Et on va y mettre des fraises. Sur le mélange myrtille, framboise, fraise, un petit peu de sucre roux, non raffiné. Très très peu. Le jus d'un demi-citron, voire un quart qui me paraît largement suffisant. Les fruits rouges sont dans la cuve du bol blender. Nous allons donc ôter tous les pépins pour obtenir tout simplement un coulis de fruits rouges. Maintenant, on va le réserver au froid. La tulle au thym. 150 grammes de farine. 200 grammes de sucre glace. 150 grammes de beurre. Et 150 grammes de blanc d'œuf. Voilà. Très simple. Le beurre. Déjà, à l'état, bien sûr, pommade. Le sucre glace. La farine. Le thym. On peut choisir l'herbe que l'on souhaite. Ça pourrait être au romarin. Ça pourrait être à la menthe. Ça pourrait être au thym citron. C'est toutes les herbes aromatiques que l'on souhaite. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un thym de la variété thym citron. Voilà. Le thym a été effeuillé. Voilà. C'est parti pour une ou deux minutes pour mélanger harmonieusement le beurre, la farine, le sucre glace. Il va de soi qu'on peut le faire aussi. Et vous, vous pouvez le faire aussi bien à la main ou éventuellement dans un cutter, quel qu'il soit. Le beurre étant en température ambiante, il n'a aucun problème de se mélanger avec le sucre glace et la farine. Et ainsi, on obtient une espèce de brisure. Voilà. Pour finaliser la recette, il ne manque plus qu'à rajouter les blancs d'œufs qui vont nous donner la liaison à cet appareil à tuile. Voilà. deux, trois petits tours pour mélanger l'ensemble et obtenir ainsi une pâte parfaitement homogène. Alors, on dispose donc des petits tas de cette pâte sur une feuille de cuisson anti-adhésive. et il suffit de faire des petits ronds. Voilà, une cuillère, donc tout simplement trempée dans de l'eau, nous permet d'avoir et de lisser parfaitement cet appareil à tuile. Et voilà, c'est parti, nos tuiles au four pour cinq minutes à 175 degrés. Bip bip ! Voilà, les tuiles sont parfaitement cuites. Voilà, notre coulis de fruits rouges parfaitement glacés. On va servir donc de support à notre mousse au chocolat blanc. Vous avez remarqué que j'ai volontairement exagéré sur les myrtilles pour avoir l'espé le plus foncé. regardez comme elle se déroule comme elle est souple. Une petite quenelle de chocolat blanc posé dessus, un petit support mentholé, une petite astuce de chef parce qu'il y a un peu bien une sur une recette. Du fenouil confit, du gingembre confit, notre tuile, histoire de s'amuser, une mousse au chocolat blanc, un coulis de fruits rouges, une tuile au romarin, trop problématique de résolu. la technique de la mousse au chocolat blanc, la technique de la tuile et un coulis de fruits rouges immédiat sans cuisson. Sous-titrage ST' 501